Et on va parler justement de sexologie, si pour certains parler de ses plaisirs et de ses désirs est facile, pour d'autres cela peut être compliqué. Alors pourquoi est-ce si difficile de dire les choses dans un couple ? Comment le dire à l'autre ? Comment ouvrir la porte de la communication sexuelle dans le couple ? On parle de tout ça avec vous docteur Solano, mais d'abord on va essayer de définir ce que c'est la communication sexuelle. La communication sexuelle dans le couple, c'est la manière dont on va parler de sa sexualité, dont on va échanger à ce sujet. Donc quelquefois il y en a, quelquefois il y en a beaucoup, quelquefois il n'y en a pas du tout. Et on reste sur ses pensées, dans son intériorité, et du coup il n'y a pas de communication. Il y a une communication physique évidemment, mais je parle de communication dans la parole et le ressenti. Communication verbale en fait. Mais parler de sexualité, ça sert à quoi ? La sexualité, on l'a fait, on n'a pas besoin d'en parler. Voilà, alors justement, bien sûr, heureusement qu'on le fait, on peut le faire sans en parler, parce que sinon les animaux ne pourraient pas le faire par exemple. Mais justement, c'est important parce que souvent dans un couple, quand on est deux et qu'on s'aime, on se dit, puisqu'on s'aime, on devrait se comprendre sans se parler. Or c'est totalement faux, on ne se comprend pas du tout sans se parler. Et souvent si on ne se parle pas, on croit que l'autre a les mêmes désirs et les mêmes envies que nous. Ce qui est toujours faux puisqu'il est très différent. Et donc si on ne parle pas, on ne va pas réussir à se rapprocher à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter du « alors c'était bien » quoi ? Ben c'est déjà pas mal, alors c'était bien parce que c'est déjà pas mal. Est-ce que l'autre peut vous dire, oui c'était bien, mais j'aime pas telle position ? Oui j'ai adoré ça ? En général, la réponse c'est oui, c'est assez rare qu'on dise oui mais… Tant mieux, tant mieux si la réponse est oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Non mais ce que je veux dire, c'est que même si ça ne va pas, et c'est justement, on en revient au sujet là, même si ça ne va pas, on n'ose pas dire, ben ça c'était pas terrible quoi. Oui, alors ça c'est une bonne remarque, parce qu'effectivement, un des conseils… C'est du vécu. Oui c'est du vécu, mais parce que vous avez de l'expérience, du moins je le pense. Parce qu'en fait, souvent, si vous voulez, un des écueils de la communication sexuelle au début de la vie sexuelle, c'est que quand quelque chose ne va pas, des fois on le dit carrément, et souvent c'est très blessant. Moi j'ai beaucoup d'exemples comme ça, de personnes qui ont été blessées par une remarque, je vais prendre un exemple, je pense à une de mes patients… Attention à vos remarques, ils écoutent en face. C'est une jeune femme, elle me dit, mon premier rapport sexuel que j'ai eu un petit peu tard par rapport à la moyenne, même assez tard par rapport à la moyenne, il m'a dit, tu caresses de la main gauche. Pour lui, ça voulait dire, tu es gauche, tu ne t'es pas très douée. J'aurais pas compris moi non plus. Oui, ben, je l'ai retenue parce que c'est une expression un peu bizarre. Elle me dit, mais ça m'a vexée. Alors elle me dit, bien sûr, c'était ma première fois, j'étais peut-être pas très douée, et du coup, si vous voulez, le problème, c'est que c'était tellement blessant qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel pendant plusieurs années, parce qu'elle s'est dit, on va me redire ça. Donc, ou un patient s'appartenait à lui dire, on sait que c'est bizarre. Vous voyez, c'est un petit peu stressant. Donc, ou tu ne sais pas… Voilà, un autre exemple encore, j'ai un patient qui pourtant a un boulot où il dirige plusieurs centaines de personnes. Sa femme lui disait, écoute, tu ne t'y prends pas bien, tu es nul au lit. Alors, il lui répond, mais explique-moi ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Elle lui dit, je ne devrais pas avoir besoin de te le dire, tu devrais savoir ce qui ne va pas, tu devrais savoir ce qu'il faut faire. Elle est sympa, sa femme. Alors ça, c'est la catastrophe, parce que c'est la personne qui ne veut pas communiquer, et qui en plus a sûrement ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, c'est-à-dire un intérêt à lui dire, tu es nul, parce que ça lui permet de le dominer. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une femme castratrice. Docteur Ichou. Oui, la communication sexuelle n'est ni plus ni moins que la communication entre personnes. Il y a des comptes qui se règlent au travers de la sexualité, c'est pour ça. Et donc, il y a des arrières-pensées, des non-dits, des choses inconscientes. Et après, même dans la réception, quelqu'un qui reçoit ça, ne plus avoir d'activité sexuelle pendant des années, c'est qu'il y a aussi un problème là-derrière. Donc, il faut aller au-delà des apparences de la communication pour reprendre la personne dans sa globalité. Mais pourquoi c'est si difficile pour beaucoup d'exprimer ce qu'ils ressentent dans leur sexualité ? C'est encore plus difficile que dans la communication en général, tout simplement parce qu'on n'a pas de modèle. Donc, évidemment, on n'a jamais entendu nos parents se faire de la communication sur leur sexualité. Heureusement, sinon, ça serait de l'exhibitionnisme verbal, disons. Et du coup, ce n'est pas facile, il faut inventer ça. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est que si on est dans une famille qui communique beaucoup sur les sentiments et les émotions, qui dit, ou on voit ses parents expliquer qu'ils sont tristes ou qu'ils sont inquiets ou qu'ils sont contents, on va apprendre à communiquer sur ses sentiments et ses émotions. Et là, on pourra communiquer quand même assez facilement sur la sexualité. Si on est dans une famille où on ne parle que de choses factuelles, « Demain, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies des bonnes notes, etc. » On n'est pas du tout habitué à parler de sentiments et d'émotions. Donc, on est complètement démuni dans la communication sexuelle et émotionnelle. Alors, Dr Solano, soyons précis, comment on s'y prend pour exprimer ce qu'on ressent dans la sexualité ? Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il ne faut jamais dire de choses négatives à l'autre. Il vaut mieux lui dire, moi, aujourd'hui, quand on a fait l'amour, ce que j'ai préféré, c'est quand tu étais très doux. Par exemple, si la personne n'est pas assez douce. Il faut toujours dire de manière positive. Deuxième chose, c'est qu'il faut savoir exprimer ce qui est désagréable pour nous. C'est-à-dire, par exemple, dire, quand vous êtes en pleine action, je dirais, dire « Écoute, là, je ne me sens pas bien, tu m'écrases un peu le genou. » Ou « J'ai mal... » Non, mais ça paraît... Je vais vous dire, ça vous fait rire, mais c'est hyper important. Non, parce que ça avait l'air vécu. Ou ça me fait un petit peu mal. J'en sais rien. Pourquoi il faut dire ça ? Non, vous savez, mais vous ne le dites pas, vous avez raison. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est parce que quand vous dites votre inconfort, l'autre sait que vous prenez soin de vous. Et donc, il n'a pas le stress de dire « Peut-être que j'y fais mal, peut-être que je m'y prends mal. » Il sait que si vous avez un petit souci, vous allez le dire. Et donc, il est beaucoup plus à l'aise. Il peut s'occuper de son plaisir et ne pas être en train de se dire « Allez, sur des œufs, vous voyez ce que je veux dire ? » Est-ce qu'il faut en parler pendant ? Alors, on peut en parler pendant. Ce qui est intéressant, si on a du mal, soit on en parle facilement. Et là, je ne parle pas à vous. Soit on en parle difficilement. Et il faut essayer de dire une petite chose. Dire « Oui » ou « C'est agréable » ou « Le mot le plus joli de la langue française, comme disait une de mes collègues, c'est « Encore ». Voilà, tout simplement. Et quand on n'arrive pas à en parler... Oui, mais quand il y a un problème, on ne va pas dire « Encore ». On dit quoi ? Stop ? Arrête ? Justement, on peut dire « Là, ça me fait mal, j'aimerais qu'on change de position, par exemple. » Mais il ne faut pas dire « Tu es nul, tu me fais mal. » Ensuite, ce qui est intéressant aussi, quand on a du mal à en parler pendant le rapport sexuel, c'est d'en parler après. Pas forcément pour dire « Alors heureuse » ou quelque chose comme ça, mais pour dire « Aujourd'hui, ce que j'ai bien aimé, c'est quand tu m'as caressé les cheveux ou quand on était emboîté dans telle position. » Ça, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai adoré. Même un tout petit truc comme ça, si vous le faites à chaque fois, si vous faites une petite conclusion, si on peut dire un petit rapport positif après, petit à petit, vous allez de mieux en mieux connaître l'autre et savoir ce qui lui plaît. Europe 1 Le grand direct de la santé Jean-Marc Morandini